Hey c'est là à tous les gars, c'est Range, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur, et ça faisait longtemps, mais on va parler d'un petit film de zombies aujourd'hui qui est dispo sur Prime Vidéo, bon, je vais pas vous en dévoiler trop tout de suite, mais on va parler de The Resort, c'est parti. The Resort est un film anglais sorti en 2015 et réalisé par Steve Biker. L'actrice principale de ce film sera Jessica Degout, et pour le coup je ne la connaissais pas du tout, et mon dieu, mon dieu que c'est difficile, puisqu'effectivement le casting en général est très faible et très fragile, il y a clairement un manque de savoir-faire, alors je ne suis pas un professionnel, vous vous en doutez, mais là le problème c'est qu'à l'image, ça se ressent quand même fortement. Et pour le coup, elle c'est l'actrice principale, mais il y a un manque de charisme, elle nous intéresse pas du tout, c'est compliqué. Mais déjà de quoi parle ce film, tout simplement, on va faire très vite au niveau du synopsis, parce que c'est très simple et il y aurait pu avoir une très bonne idée. En gros, le début du film se déroule 10 ans après un style d'apocalypse zombie, où un virus aurait contaminé un monde fou sur cette planète, et en fait, 2 milliards de personnes sont mortes après ces événements. Vous vous en doutez, ce virus a transformé les gens en zombies, et puis il y a eu une guerre du coup entre les vivants et les zombies. Pour le coup, les vivants ont gagné, le monde, voilà, après un petit peu tarif, donc il est en pleine reconstruction, et il y a une île, voilà, qui se trouve au plein milieu de l'océan, destinée à un safari de zombies. En gros, c'est pour les plus riches, c'est pour ceux qui veulent tester, voilà, qui n'ont peut-être pas vécu la guerre, et qui veulent tester de tuer des zombies. Et notre personnage principal, son père est décédé pendant la guerre, et elle a décidé, pour essayer de passer un petit peu le cap, de se rendre sur cette île, pour voir ce que ça fait de se retrouver face à un zombie, et de devoir certainement l'abattre. Donc bon, en parlant un petit peu de tout ça, on se dit, tiens, pourquoi pas, on va certainement suivre un groupe de personnes qui va se retrouver sur cette île, pour zigouiller un maximum de zombies en mode safari, et ça va partir en couille. C'est exactement ce qu'on attend, et globalement, globalement, c'est quand même ce qui va se passer. Le problème, c'est que c'est pas toujours très bien fait, c'est pas toujours bien pensé, mais bon, je vais y venir. Voilà, effectivement, ce film, c'est ce que l'on attend de ce film-là, et le début du film est très très long, très très long, le temps de nous mettre les différents personnages en place, le temps de nous mettre le personnage principal en place, le temps de nous montrer rapidement les différentes personnes qui vont se retrouver sur cette île au même moment que l'autre personnage principal. Tout ça, c'est relativement long, et de mémoire, parce que j'ai regardé le timer à un moment pour savoir où est-ce qu'on en était, il y a quand même, en gros, sur les 1h30 de film, il y a quand même 40 ou 45 minutes de film où on ne voit pas de zombies encore. Donc, ça commence à faire long, là. Et comme c'est un film qu'il n'y a pas beaucoup de budget, et bien, le problème, c'est que quand on voit les zombies, alors on peut dire que le maquillage, le make-up est pas mal du tout, mais il manque ce côté ultra violent du zombie qui a envie de déchiqueter tout le monde, parce que même quand il y a des petites fusillades, les effets de sang ne sont pas terribles, terribles, malheureusement, en plus, elles sont relativement courtes, ces fusillades, les scènes un petit peu de tension et d'action passent très très vite, et sont un petit peu frustrantes parce qu'on a envie d'en voir plus, parce qu'on se dit, il y a de l'idée derrière, on aurait pu faire effectivement un gros film d'action, d'horreur comme ça, qui déborde de fusillades sur des zombies par milliers sur une île, et malheureusement, à chaque fois, c'est dû au manque de budget, je pense, tout simplement, il y a à chaque fois qu'on va dire une dizaine de zombies, que l'on voit un après l'autre, à l'image, qui n'ont pas l'air très menaçants, alors que, bon, ils sont pas super lents, c'est déjà pas mal, on n'est pas dans Walking Dead, ils ont tendance à courir, les zombies, mais, bon, voilà, il y a ce côté un petit peu, j'aurais voulu en voir plus. Il y a 2-3 morsures qui sont, par contre, assez bien faites, on va dire, pour le reste du film, où le sang sur les personnages est plutôt bien fait, est plutôt réaliste et convaincant, mais après, le reste, c'est un petit peu difficile, puisque, comme dit, on attend que le film démarre au bout de 45 minutes pour voir que des mini-scènes d'action contre des zombies qui sont pas très violents, qui ne causent pas vraiment de dégâts, et qui, lorsqu'ils se font tirer dessus, meurent très rapidement, on n'a pas vraiment, ils se prennent tous des shots et ils tombent, tu sais, il n'y a pas vraiment de moment où, voilà, il y a peut-être un zombie qui se fait démembrer, mais qui est un petit peu plus résistant, un truc un petit peu plus gore, tout simplement, dans tout ça, on n'a pas. Après, en plus, dans tout ça, ce qui est pas mal, dans le fond, c'est qu'il y a une petite histoire derrière tout ça, on se dit, mais c'est vrai que c'est la question que se pose les spectateurs au début, c'est que, bon, les hommes ont vaincu les zombies il y a maintenant 10 ans, comment ça se fait qu'il y ait encore des zombies, de quoi, en tout cas, maintenir une île pour faire un safari, si tous les ans, il y a quelqu'un qui vient buter ces zombies, comment ça se fait, c'est bizarre. Et effectivement, il y a une petite histoire de production de zombies là derrière, l'idée, dans le fond, est pas mal, et encore une fois, l'idée de peut-être d'avoir un labo qui produisait des zombies, des trucs, un safari, des gens qui viennent pour tirer dans le tas, ça aurait pu faire un excellent film d'action, d'horreur comme ça, mais malheureusement, on passe à côté. C'est là que j'ai été un petit peu déçu, alors attention, je me suis pas trop ennuyé une fois que le film a commencé, donc bon, les 45 premières minutes, je les ai sentis passer. Mais après, je me suis pas trop trop ennuyé, je pense que s'il y avait plus de budget, si on avait pu avoir plus des faits gores, si on avait pu avoir plus de vrais faits de fusillade, avec des personnages qui étaient un petit peu plus convaincants, je pense que les 45 dernières minutes auraient pu être très efficaces, et franchement intéressantes. Mais voilà, en gros, c'est un tout, où on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être vraiment bien. Et alors maintenant, je sais pas si vous vous le connaissiez ou pas ce film, parce que j'en ai très peu entendu parler, je suis tombé dessus totalement par hasard, encore une fois, sur Amazon Prime, les gars, comme d'habitude. Et j'ai voulu me laisser tenter, parce qu'il a globalement la moyenne sur Internet, de ce que l'on peut voir, il a globalement la moyenne, mais personne n'en parle, moi j'en avais pas entendu parler avant. Et même l'affiche, pour le coup, elle est un petit peu trompeuse, parce que moi, l'affiche que j'avais au départ sur Prime, c'était une fille qui flotte dans l'eau, avec une mare de sang à côté d'elle. Et donc, je pensais, au départ, sans avoir lu le synopsis, qu'au niveau de l'affiche, on était sur un film de requins, ou un film où il se passe quelque chose en mer. Et finalement, pas du tout. Et donc même l'affiche, elle dénote un petit peu de ce qui se passe réellement dans le film. Et enfin, pour parler du final, et bien, le final m'a bien fait marrer. Il m'a bien fait marrer, on a de l'explosion, on a des zombies qui explosent, grâce à des chasseurs qui volent, qui lâchent des bombes. Notre héroïne court à travers les explosions, et s'en sort apparemment très très bien. Donc non, voilà, le final m'a un petit peu fait marrer. C'est un film très moyen, mais... Voilà, où je pense qu'il aurait pu avoir un réel potentiel. Il y a vraiment quelque chose qui aurait pu être très très bien autour de ce film-là, malheureusement, on est passé à côté. Donc voilà, ceux qui connaissaient le film, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis assez curieux. Pour ceux qui ne connaissaient pas, si vous voulez le voir, il est dispo sur Prime, vous pouvez vous faire votre propre avis. Et puis en attendant, moi, je vais vous laisser là. C'est Thérèse, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?